Bonjour, je suis Baptiste Bézé, je suis confrontateur de Team Bakery et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Cette semaine, je vous propose qu'on essaye de répondre à cette question ensemble, pourquoi a-t-on peur des conversations difficiles au travail ? Alors pourquoi les conversations difficiles sont-elles si difficiles ? Qu'est-ce qui nous donne envie de les éviter et pourquoi on a autant de mal à les gérer ? Tant de questions qui nous empêchent, nous managers, de dormir la veille d'un échange crucial avec un collègue. Conversations difficiles, c'est toutes ces discussions sur les sujets qu'on se passerait bien abordés, plus souvent par peur des conséquences. Pourtant, ces moments recèlent d'opportunités cachées, résoudre un problème sous un jour nouveau, déclencher un échange constructif, améliorer une collaboration et mieux se comprendre. Selon le livre Comment mener des conversations difficiles, derrière chaque conversation difficile se cachent trois discussions plus profondes. La première sur les faits, la seconde sur les émotions et la dernière sur l'identité. Et chacune de ces conversations comporte un certain nombre de risques d'erreur. Pour mieux comprendre les enjeux derrière ces moments clés, on va détailler ensemble, je vais détailler avec vous, les trois phases cachées des discussions difficiles. Donc je l'ai dit, la première discussion sous-jacente, c'est celle des faits. L'erreur numéro un, c'est de confondre les faits et leurs interprétations. Si on relate des faits, on a trop souvent tendance à croire que son point de vue est objectif et qu'on a raison. On peut être d'accord avec des faits bruts, mais diverger sur leur interprétation et sur leur sens, sur leur impact. Faire preuve de curiosité sur le point de vue de l'autre et sur ce qu'il considère important permet d'engager une discussion de manière plus ouverte et plus constructive. Un super outil pour avoir une approche et changer un peu sa perspective, ce sont les chapeaux de Bonneau, qui est un exercice hyper intéressant de dire ok, voilà la situation et qu'est-ce que ça voudrait dire si je le regardais sous une perspective optimiste, pessimiste, créative, au contraire très structurée, analytique. Il y a un certain nombre d'angles qui se sont proposés et effectivement c'est un moyen de se prévenir de cette erreur. Seconde erreur, toujours sur ce sujet de la discussion des faits, se tromper sur les intentions. On a souvent confiance en nos jugements sur les intentions des autres. Pourtant nos émotions influencent ces jugements qu'on croit rationnels, irrévocables. D'ailleurs c'est un de nos biais classiques qui consiste par défaut à supposer le meilleur de soi et le pire des autres. Une erreur liée à ce point c'est de croire qu'expliquer nos intentions suffit à convaincre l'autre personne de leur bien fonder. Bah non, voir midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte et donc pour travailler un petit peu plus loin que juste communiquer ses intentions. Dernière erreur liée à la discussion sur les faits, c'est de chercher un fautif absolument. La réalité est rarement tout blanc ou tout noir. Chacun contribue à sa manière, à la conversation difficile qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est de notre faute. Simplement reconnaître sa part de responsabilité, ça permet d'éviter que l'autre se mette sur la défensive et ça permet aussi d'avoir une discussion plus engageante, plus constructive. Voilà pour la partie fait. Maintenant voyons la discussion sur les émotions qui est sous-jacente à ce sujet de la conversation difficile. Les conversations difficiles sont difficiles parce qu'elles sont chargées d'émotions. Et l'erreur c'est de présenter le problème comme purement rationnel en ignorant sa part d'émotionnel, son contenu émotionnel. Souvent on pense qu'exprimer ces émotions et risquer. Une solution peut-être en amont, identifier et comprendre les émotions en jeu chez nous, les accepter et d'être capable de les partager de façon claire. On ne challengera jamais une émotion que vous avez ressentie. Ça, il faut l'avoir en tête. Si vous avez eu peur, si vous avez été en colère, si vous avez été heureux, si vous êtes effectivement joyeux, on ne peut pas challenger ça. C'est votre vécu. Assumez-le et peut-être soyez un peu plus à l'aise à le communiquer. Enfin, le dernier point. Derrière une conversation difficile, il y a un sujet d'identité. Certaines discussions sont difficiles car le mettre en jeu ou menace qui nous sommes, notre sentiment d'identité. À ce moment, il y a un niveau un peu plus profond, nos compétences ou le fait d'être quelqu'un de bien sont remis en question. Penser son identité en mode tout ou rien peut rendre notre identité davantage sujette à ces crises. Pourtant, nous sommes des êtres complexes aux motivations multiples et on fait de notre mieux. Parfois, c'est ce point qui fait qu'une discussion possède un potentiel émotionnel aussi fort. L'important, c'est de ne pas oublier que les opinions des autres ne nous définissent pas en tant que personnes. En conclusion, et c'est un peu ça l'enjeu. Pourquoi ? C'était tout l'enjeu de ce petit épisode. Pourquoi les conversations difficiles sont si difficiles ? Les enjeux derrière ces conversations vont au-delà des simples faits et du problème à résoudre. Composantes émotionnelles identitaires jouent un rôle très important dans ces moments cruciaux. Prendre conscience de ces enjeux, ça doit nous inciter à nous poser les bonnes questions pour mieux nous connaître nous-mêmes et anticiper nos propres réactions. Pour bien gérer ces conversations, il exige de nombreuses astuces qu'on partagera dans le prochain épisode. Mais effectivement, gardez en tête que les conversations difficiles ne sont pas difficiles pour rien. Elles ont un enjeu réel pour les animaux sociaux que nous sommes. La clé réside sans aucun doute dans la préparation et dans une forme de bienveillance envers soi-même. On fait de notre mieux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez retrouver d'autres astuces, je vous mets le lien vers notre newsletter en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine les versions textes dans votre boîte mail. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Learning by Doing. A bientôt.